Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment lire le nouveau programme officiel de sciences économiques et sociales de Terminal ES. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursdeses.fr. Donc, pourquoi est-il important de savoir lire le programme officiel ? Tout simplement parce que c'est ce seul programme qui détermine ce que les élèves doivent savoir et savoir faire, et qu'ils déterminent donc les sujets qui peuvent tomber au baccalauréat. Voici un extrait du programme officiel. Il concerne les deux premiers chapitres du programme, à savoir Quelles sont les sources de la croissance économique et Comment expliquer l'instabilité de la croissance ? Il se compose de trois colonnes distinctes. La première colonne correspond au titre du chapitre formulé de manière interrogative. La deuxième liste les notions que les élèves doivent connaître et maîtriser. Cependant, on attend aussi que les élèves maîtrisent un certain nombre de notions issues du programme de première ES et qui figurent ici. On attend également que les élèves connaissent et maîtrisent les notions qui apparaissent dans les titres des grandes parties et des chapitres, ainsi que les notions figurant dans les indications complémentaires. Ces notions doivent être parfaitement commises des élèves, car il n'est pas possible de faire figurer dans une question de bac un terme technique qui ne figurerait pas dans cette liste, sauf à le définir explicitement dans le sujet le jour du bac. La troisième colonne est fondamentale, car c'est elle qui détermine le contenu du cours, l'étendue des sujets, qui peuvent tomber et qui délimitent donc clairement ce que les élèves doivent savoir ou non. Si le cours qui vous est proposé sur le site coursdesves.fr, ça peut être un cours idéal, c'est pour trois raisons. D'abord, parce qu'il reprend explicitement tous les titres des chapitres dans l'ordre strict du programme officiel. Ensuite, parce que toutes les notions susceptibles de figurer dans un sujet de baccalauréat y sont explicitement définies. Et enfin, parce qu'il s'évertue à respecter scrupuleusement le contenu de la troisième colonne du programme officiel. Merci. 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 Merci.